Le Parquet de Paris Ce qui fait de lui le troisième youtubeur français derrière Squeezie et Cyprien, Norman Tavo est actuellement interrogé par la brigade de protection des mineurs, BPM, à qui l'enquête a été confiée De son côté, le Parquet de Paris a confirmé la garde à vue du vidéaste Apparemment, Norman Tavo serait accusé de faits de nature différente par plusieurs adolescentes et jeunes femmes, dont certaines sont des fans de son travail sur Youtube Pour mémoire, Norman Tavo, qui est actuellement en couple avec Martha Gambet, a vu son nom être cité en août 2018 dans la vague hashtag Balancé en Youtuber A cette époque, Lucas Ochar, plus connu sous le pseudonyme de Squeezie, avait publié un message sur Twitter pour dénoncer le comportement inapproprié de certains vidéastes qui profitent de la vulnérabilité psychologique de jeunes abonnés pour obtenir des rapports sexuels Pour info, Squeezie est le vidéaste français le plus suivi sur Youtube, étant donné que sa chaîne compte 17,6 millions d'abonnés à ce jour Deux ans plus tard, le 8 juillet 2020, Norman Tavo fut accusé de comportement inapproprié par une certaine Maggie Desmarais Âgée de 16 ans au moment des faits, cette fan originaire du Québec avait affirmé sur Instagram, capture d'écran de messages à l'appui, avoir été manipulée par le vidéaste afin qu'elle lui envoie des photos et vidéos à caractère sexuel sur Snapchat Elle assure également avoir été victime d'une emprise psychologique exercée par Norman Tavo en 2018 Norman Tavo, une plaignante évoque un petit jeu malsain d'attachement affectif La jeune femme avait porté plainte en 2020, avant de témoigner à visage découvert sur le site Urbania J'étais jeune, je l'admirais, je suis tombée facilement dans le panneau, avait-elle déclaré, tout en évoquant un petit jeu malsain d'attachement affectif Par la suite, Maggie Desmarais avait révélé avoir été contactée par une trentaine de jeunes femmes ayant vécu une expérience similaire avec Norman Tavo Selon les informations dévoilées par Libération, la justice aurait déjà interrogé cinq autres potentielles victimes du vidéaste, qui pourraient toutes avoir subi un viol De plus, deux d'entre elles étaient mineures au moment des faits Dans le cadre de l'enquête, Maggie Desmarais a été convoquée en France par la Brigade de Protection des Mineurs Le jeune femme a traversé l'océan Atlantique pour une confrontation avec Norman Tavo, qui devrait avoir lieu mardi 6 décembre 2022 Outre ses vidéos sur sa chaîne YouTube, qui compte plus de 2,7 milliards de vues à l'heure actuelle, Norman Tavo s'est aussi lancé dans une carrière d'humoriste sur scène Il était d'ailleurs en pleine tournée de son spectacle de la maturité quand celle-ci a été interrompue à cause de la crise sanitaire Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada